Petit clap, pisse. Attention, ceci est un moment d'anthologie. Pas du tout. Pas du tout. Oh, 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 tcha tcha. Excuse-moi. Eh bien, bonjour. Aujourd'hui, on va te présenter un petit autre truc qu'on fait au magasin Ormille et Guitare. Ce sont les pédales de la marque Bad Buzz. Bad Buzz Electronics. Ce sont des pédales faites à la main sur demande au magasin par moi-même et M. Lentès qui est derrière la caméra. Ce qui explique aussi pourquoi je présente les vidéos alors que je suis nul à la guitare. C'est parce que si, je bricole les effets. On va tout de suite te parler de la marque et arrêter un lieu commun et quelque chose qu'on voit beaucoup. Des pédales DIY, des constructeurs indépendants de pédales, il y en a pléthore sur Internet. On ne prétend ni être les meilleurs, ni avoir à inventer la poudre. Nous, la seule chose qu'on propose, la seule chose qu'on propose, c'est de la toute petite série sur mesure. C'est-à-dire que quand tu vas dans les grandes marques mainstream, tu vas soit dans du prêt-à-porter entrée de gamme, soit du prêt-à-porter de luxe, soit dans une maison de couture. Nous, ce qu'on propose, c'est d'être beaucoup plus humble et d'être le petit tailleur du quartier. On n'est ni équipé, et on n'a ni le temps, ni l'envie de faire des grosses séries industrielles. D'ailleurs, on a une pensée émue pour notre ami de chez Ministry of Sound pour qui c'est fini. Et on est sincèrement très triste pour lui parce qu'il avait de bons produits qu'on te présentera dans une autre vidéo. Et comme quoi, aujourd'hui, faire de la grosse série sur de la pédale française, c'est un peu compliqué. S'il nous regarde, j'aimerais bien un jour qu'on puisse échanger de ça avec Anna Sound parce que même si ça marche pour lui, ça n'a pas l'air d'être une folie furieuse en plus. Je pense qu'il travaille surtout par plaisir et par passion. Donc nous, ce n'est pas le créneau qu'on prend. Nous, notre objectif, c'est qu'un gratteux vienne nous voir en nous disant tiens, je veux un effet, je veux ça. Je n'ai pas trouvé ça dans le commerce ou j'ai trouvé un truc qui me manque ci, il me manque ça. Et nous, ce qu'on vient apporter, c'est du sur-mesure. Et on ne fera quasiment pas de série, pas de clone, strictement parlé, tout ça. Encore que, en toute bonne foi, on n'a pas réinventé la poudre sur les circuits. Donc évidemment, quand on demande quelque chose dérivé d'eux, on va chercher le schéma original. Mais déjà, c'est interdit et on ne copie pas. On se contente de dériver le modèle pour aboutir à quelque chose qui va bien au guitariste, qui va bien à sa guitare et qui va bien à son ampli aussi. C'est l'intérêt du sur-mesure. Aujourd'hui, on va te présenter une petite feuse qui ne s'appelle pas pour le moment. On lui avait trouvé le nom Morpain, Morgain, parce que c'est une feuse assez naturelle qui, normalement, qui... dans le niveau de sortie, dans le niveau varie avec l'attaque. Un seul bouton qui est un volume câblé en résistance variable. Et on va te voir ce que ça donne. petite autre partie dans l'introduction. Cette vidéo, ça sera peut-être un bêtisier. Parce qu'aujourd'hui, le concept, c'est que c'est des pédales qu'on a soudées un peu à la va-vite sur une demande client. Les deux qu'on va te présenter, ce sont des prototypes qui ne sont pas terminés et on ne sait pas si ça marche. Donc, on risque de rigoler en la mettant en route. Et bien, ce que je vais faire, c'est qu'il va y avoir un léger cut puisque je vais poser le micro pour aller le mettre devant la gamelle de ce Blush Junior. Alors, c'est pas Braun Face. Braun & Witt. Braun & Witt. Série limitée qui vient d'être retubée. Donc, si ça crachote et que ça souffle, c'est pas lui, c'est nous. Et bien, je te repose ça et on va tester ça sur la petite Epiphone Corée Goldtop que tu as déjà vue dans une vidéo dont tu connais le son. sur la petite Epiphone. Sous-titrage ST' 501 sur la petite Epiphone. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alors, conclusion du test. Eh bien, c'est un essai loupé parce que j'ai dû faire une petite connerie en câblant. Elle n'est pas du tout trop bypass. Et comme tu le vois au début de vidéo, la LED, c'est une LED UV, c'est rigolo sur une pédale blanche. Le potentiomètre renvoie le volume de la guitare à la masse. Et donc, c'est un second potard de volume alors que ça ne devrait pas du tout. C'est trois fois rien, je vais regarder ça. Par contre, le son qu'on doit avoir, lui, il est là quand la pédale est enclenchée. Et c'est exactement ce qu'on cherchait. Alors, c'est une fuse au silicium qui sonne un peu comme une germanium sauf qu'elle n'est pas soumise aux contraintes de température. Et, alors, c'est silicium, je ne donnerai pas le nom des transistors parce qu'il faut un peu qu'il y ait de secret de fabrication quand même. Mais c'est des transistors au silicium qui ne sont pas faciles à trouver. Et notre petit Blue Junior, il vient de se prendre pour un plexi en train de dégueuler ses tripes après un lendemain de fête. Et c'est exactement ce qu'on voulait. Tu as une fuse, je ne sais pas ce que tu en penses, qui reste quand même définie et agressive. Tu as le côté, ce n'est même pas une disto, c'est presque un overdrive à bloc. En fait, le côté plexi, on le touche du doigt. Et c'est ça. Et à la fin, il vomit et tu touches le côté fuse. Et c'est exactement ce qu'on voulait. Il vomit, mais il revient avec les pompes propres. C'est ça. C'est en anglais. Il vomit à côté de ses pompes et ça se passe très bien. Donc voilà, ça c'est une pédale, c'est un circuit que j'aime bien. C'est ce que je voulais personnellement. Vu que c'est moi, oui, personnellement, c'est un peu con de dire personnellement. Mais voilà. Et là, on va te présenter un autre proto que j'ai fait en même temps pour un client qui lui ne trouvait pas ça assez vénère. Pas assez sale, assez vénère. Donc j'ai essayé de bidouiller quelques trucs pour faire un truc encore plus vénère. Je ne sais pas si j'ai réussi. C'est un live puisque j'ai amené les pédales ce matin, je ne les ai même pas essayés. Et on va bien voir ce que ça donne. Sachant qu'il se peut très bien que j'ai vu le schéma que j'ai fait, que j'ai l'effet inverse et que j'obtienne un truc moins vénère et plus overdrive au final. Donc on va bien voir. Et par contre, j'ai fait juste le circuit qu'on va faire fonctionner dans une boîte de test au sol. On ne va pas te mettre le circuit là puisque je ne l'ai pas encore monté en boîtier. Mais le son sera le même, la prise de son sera la même. Alors, on a le monitoring en même temps qu'on tourne la vidéo. Le son que tu entends n'est pas au niveau de ce qui sort de l'ampli. En vrai, c'est encore pire. Mais beaucoup moins incréter en fait. Le signal est beaucoup plus aéré. On t'invite si tu es dans le coin à venir essayer ça en magasin parce que celle-là, elle va peut-être rester sauf si quelqu'un la prend trop vite. C'est vraiment un truc à essayer. C'est quelque chose que tu ne trouveras pas dans le commerce sauf peut-être en affinant le réglage sur des vieilles Mostrite, Fuserite et encore, ce n'est pas ça. C'est un des intérêts et l'intérêt même de ce qu'on fait ici c'est d'avoir des trucs un peu différents de ce que tu trouveras dans le commerce et si tu veux passer commande là tu vas peut-être avoir des pédales en expo au magasin si on a le temps parce que quand on a essayé de le faire on n'a pas réussi parce qu'elles étaient vendues tout de suite et voilà et passer commande il y aura un peu de délai parce que on fait ça pour la passion qui nous guide mais pas forcément pour le côté mercantile donc on fait ça quand on a le temps et quand on a un projet qui nous intéresse c'est comme un tatoueur si tu lui demandes de faire une salamandre il va avoir moins envie de te prendre tout de suite tout de suite que si tu lui demandes un truc un peu sympa à faire et qu'il l'amuse donc voilà j'ai rien contre les tatouages sur le monde si vous nous regardez c'est juste un avis de tatoueur allez on teste l'autre c'est un avis c'est un avis c'est un avis c'est un avis de tatoueur c'est un avis Ce n'est même pas les mêmes transistors. Quoi ? Je vais l'écouter au casque. J'ai l'impression qu'elle est plus stupid drive quand même. Ouais. J'ai l'écouter au casque. J'ai l'écouter au casque. Un bruit. C'est sûr. Un lutt. C'est parti. 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 C'est parti.